Bon du coup je suis parti pour un petit game avec Cassio contre Zed J'ai Darkstar du coup sur Tristana bot Il y a encore une Vayne, les 5 derniers goms que j'ai fait il y avait une Vayne à chaque fois Beaucoup de Queen aussi En gros En gros les picks les plus joués c'est vraiment Vayne Vayne je pense que c'est très fort, Queen c'est très fort Lissine c'est très fort, Kindred c'est très fort Zed c'est pas mal mais c'est pas ouf Mais bon contre Cassio c'est pas mal Le truc c'est que j'ai plein de pick Cassio, j'avais promis que je la jouerais ce soir Bon ça va j'arrive à la Steed Ça pourrait être pire J'espère juste que j'ai une bonne qualité son Vu que j'ai fait une vidéo de SMR juste avant J'ai tout déréglé en fait C'est un peu Je pense qu'on est bien là dans la lane Il joue très très peu agressif Alors qu'il doit jouer agressif quand on se mashup Et là il se chie clairement dessus le gars Parce qu'on cache On va être Claire sur les termes Le mec se chie dessus Regardez il lastite au Q Il n'ose même pas mettre des auto-hit sur les creeps C'est tellement lane Bah c'est des trades que je dois absolument prendre Parce que j'avais mon Lissine dans le coin Et que s'il voulait répondre aux trades il prenait trop de risques En fait il avait mis son ombre Donc si il dashait sur l'ombre il était mort Vous voyez là il va vouloir lastite ce creep avec son Q Mon but c'est Bon du coup il va faller lastite Là c'est vraiment empêché Il a flashé mon Q Il serait pas mort de mon Q Il a quand même un peu flippé du coup il a flashé Alors lui il a son flash Il va peut-être avoir un flash Ok non c'est bon Faut que je save Ok nice Il rate tout depuis tout à l'heure C'est pas mal Ok nice Faut que je régène de la mana là parce que je pourrais peut-être le retrain un peu plus tard On va lastite au E tout ce qu'on peut J'aurais pas Oh putain Ah non merde c'est bon Parce qu'en fait si on reste mid là Allez dash dash Si il dashait il était bon Nice Nice Pour l'auto-attaque un maximum Ah putain j'ai plus de mana c'est tellement triste Là on pouvait faire 2 kills Sans problème Je la sito E Ah le décalage de Thresh Dash sur moi mec casse toi C'est de la merde Ah d'accord très bien Ah non ça c'est nul par contre Ça fallait me faire confiance sur ça Ah mais j'ai un blue Enorme On va pouvoir le tuer Ah il m'a brain par contre Ah j'ai flash trop tôt Ah non ça va réuner le move Qu'est-ce que c'est ? C'est fait ma hokai Et l'on vient de donner 5€ Qu'on t'ouvre un stand de KVA ASMR au festival international du KVA de BC Merci beaucoup pour les 5€ Ouais je pense Ah j'ai flashé trop tôt En fait j'aurais dû attendre qu'il me dash dessus pour flash Mais je comprends pas ce qu'il s'est passé en fait Normalement ça doit pas faire ça hein C'est une position où je vais Genre il peut pas faire 2 aller retours avec un dash Celui là il m'a dash dessus De là jusqu'à là il est revenu là Genre normalement j'ai flash assez tard C'est assez chelou hein Genre normalement j'aurais pas du mourir sur ça hein Bon après bon d'accord C'est my bad j'aurais pu attendre un tout petit peu plus pour flash mais Après le racing qui perd son flash dans le vide juste pour me mettre un shield Je comprends pas trop Déjà de base c'était absurde Oh là je sais pas peut-être que je fais pour rien Putain j'ai l'impression que ça fait pas de dégâts Z Je sais pas ce qu'il se passe Il a de l'AP ce con Non ? Je sais pas c'est ultra chelou Il fait pas de dégâts Bon après le J'ai pas compris comment Tristana s'est retrouvé sous la tour à dive Genre moi j'aurais juste aimé back C'est que c'est qu'après quand j'ai vu Thresh Bah je me suis dit on va tuer Thresh Et ma brain sur le grab il a bien anticipé mon déplacement Oh putain le ping viral à la dure J'aurais pas dû prendre ce coup de tour supplémentaire C'est intéressant j'aimerais de l'aide pour défendre cette team Pour défendre cette ward Bon là il me tue avec son ulti Donc ce qu'on va faire c'est que je pense me back maintenant Allez peut-être chercher de l'armure tout de suite Je pense partir sur un Zonia Force Item C'est pas ouf comme Force Item sur Casio Vous avez clairement pas envie de faire ça ? Quand vous êtes contre Malfit, Zed et Rangar Là ça se justifie Si j'avais juste été contre Zed C'était pas intéressant je pense de faire De faire euh... comment ça s'appelle ? Putain de Zonia je pense que euh... Bon après ce qui est cool c'est que botlane ils ont mis OK support Et qu'ils sont en train de snowball avec Tristana Sur le first bot qui a l'apprimé sur le Z Sur le je sais pas qui Est-ce qu'ils l'ont vu ? Est-ce qu'ils l'ont vu ? Je pense qu'il est mort Ah quoique Ah bah non car en fait Ah bah AK est par contre Bon il s'est sacrifié pour la bonne cause Euh... Ouais En cas vous êtes beaucoup Ca fait plaisir Sachant que... En plus si j'ai pas de conner il y a Koro qui est en même temps Donc c'est bien la force Je peux quand même faire des huiles sur ce putain de site Même en étant nul à chier J'imagine quand je serais bon à ce jeu Ah c'est une lucky sa part Ah je prends cher quand même Il meurt le Hangar mais bon Genre euh... J'aurais préféré que je me prenne pas 3 flashs Puis stretch puis machin Ça 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 Parce que ça va 2 minutes quoi Genre euh... Après le... Rah le Hangar il m'a bien bait en fait Il a attendu un peu Il est revenu pour me bait mon ulti Du coup je pensais le tuer avec mon ult Mais en fait ça a pas suffi Je lui ai mis un E ça suffisait pas Le mec il lui reste 2 HP Du coup je peux pas changer de target Du coup je suis obligé d'over-extend pour le tuer Du coup je meurs C'est chier Bon après j'ai mis un Q avant de crever heureusement Mais normalement il meurt avant quoi Putain j'ai vraiment pas de chance Parce que genre là Ma première mort c'est complètement stupide C'est cette merde là Ma deuxième mort c'est le Hangar Qui tue mon Lee Sin Vraiment à max range avec son ulti Genre vraiment pas de chance Euh... Et là ouais le Thresh qui me lâche dessus Je flash out et je suis encore dessus quoi Putain Alors à un moment donné Je joue vraiment mon casio mais Je pense quand même que là je la joue pas trop mal J'aurais bien aimé que... Bah après mécaniquement je pourrais être bien meilleur Je le sais Mais J'ai quand même l'impression que je pourrais avoir un peu plus de chance Mais en général Oh attendez attendez Il y a moyen de se venger sur Scanner Là par contre je vais le douiller Je vais l'enculé Il va payer pour toute sa famille Alors déjà je lui ai pris son gros truc Donc ça c'est cadeau Ah il a l'assist Ah non j'ai attendu pour qu'il ait l'assist Il l'a pas eu Bon après je lui ai troll un peu Bon voilà ça c'est la vengeance Ça c'est cadeau Ce gros fils de pute là Qui depuis tout à l'heure s'acharne sur moi Ah attendez J'ai ma race pour le faire ce putain de bleu Ok Faire gaffe à l'ulti quand même ça peut aller vite Après j'ai pris un peu d'armure donc je suis bien Genre j'ai pas beaucoup de dégâts J'ai même pas du tout de dégâts Par rapport à si j'avais fait genre Roa ou Là je peux aussi faire un Roa mais je pense que c'est trop long En fait Roa c'est soit en first system soit vous le faites Alors là il n'y a plus de dash donc il me le kick il me l'envoie c'est terminé quoi Bon mais bien Bon après j'ai juste dodge tranquille ses spells Bon je suis plutôt bien dans ma game Ohlala il est rapide quand même Il est plus rapide que ce que je pensais Genre je pensais que j'allais le flash out c'était bon Je les Q je les Z Mais genre le mec il se déplace Ah oui c'est parce qu'il a la maitrise attendez Je pense savoir d'où ça vient Attendez Ah non c'est même pas ça Non parce qu'en fait il y a une maitrise maintenant Si vous enlevez un gros pourcentage de la vie de l'ennemi Ca vous donne un bonus de move speed Du coup quand vous le faites sur hangar Bon vous l'avez déjà de base avec vos spells ça sur hangar Mais quand vous le faites sur hangar Bah ça vous permet genre vous faites un burst sur une target Et même si il va flash out bam vous avez tellement de move speed Que vous pouvez la chase Et c'est OP Mais bon sur hangar c'est quand même mieux d'avoir un petit peu plus de burst Je pense que le Thunderlord décrit c'est pas une connerie Et après ça veut dire qu'il joue en 12-18-0 en fait J'aurais pas du flash OP happens Bon après je peux pas Enfin c'est déjà des games où je suis positif en mid lane c'est ultra rare Donc je peux pas en plus Je peux pas en plus Je peux en plus me serveur de mes flash correctement Enfin sinon il se passe C'est pas des trucs chelous dans la vie Genre il y a des équilibres Il se passe au temporel Vous comprenez ce que je veux dire Bon du coup un gang top Ce qui veut dire qu'on peut prendre un petit Drake Je comprends pas qu'il meure top alors que le Rengar a pas d'outils Je trouve ça vraiment dommage Je pense que On aurait pu éviter ça C'est pas grave Ok donc là le Rengar je vous explique ce qu'il va se passer Il va vouloir faire sa jungle bot side Et moi comme je suis vraiment vraiment un gros quenard Je vais l'attendre toute la vie Ici Voilà Et si il vient pas Bah j'irai contre la bot lane Faut qu'il aille bot là Genre là ça sert à rien qu'il vienne Je peux faire le kill tout seul sans soucis Il a plus de flash Quoique Alors après s'il vient pas Bah on dira que c'est une lucky Au pire on dive bot Vas-y on dive bot On s'en va les couilles Attends attends c'est bon il arrive Il arrive de là Donc là on va lui refaire le même coup que tout à l'heure Ah putain il a l'info ou quoi ? Ah j'ai le temps de lui mettre un cube Ca fait la diff Pas du tout Pourquoi il continue pas ? Y'a Maokai en backup genre je comprends pas Bon j'ai pas trop compris le mot du Lee Sin Il joue bizarrement le Lee Sin Ouais bon c'est que je suis pas Pas convaincu du flash out Genre le Maokai joue très très mal Le Lee Sin est moyen Ma Tristan a l'air bien Enfin c'est l'Arkstar Il a l'air plutôt chaud maintenant Ca y est Il a eu son warm up Top Tam Kench Il s'est un peu fait camp Bah sa mort c'est un camp qui a la con Bon c'est pas grave j'ai mon Zonia Pas tout de suite Ah par contre ça c'est la merde On va faire ça Comme ça en fait Si vous voulez comme je peux pas one shot mes bots De 1100 gold En fait ce que je fais c'est que je prends ça Ca me donne autant de moussepits que si j'avais des bots Enfin vite fait Que si j'avais des bots rond Et euh Ohlala le red buff Mais t'es mort du red buff Ah non y'a pas de red buff C'est de merde J'ai pas eu le temps de voir J'ai pas eu le temps de voir Je dis de la merde C'est parce qu'il a une sorte d'aura rouge autour de lui Voyez J'ai cru que c'était un red buff Pas du tout C'est juste qu'il a des âmes Très bien Bon Bah tant mieux le flash alors Bon là on est bien dans la game par contre Je vais se le cacher Oh non ils font chier C'est moi tranquille Putain je pensais qu'il avait claqué son ult tout à l'heure Ohlala c'est bien chiant la game Euh Quelle de mes groupes asap Ok Attends deux secondes Je vais quand même prendre mes bots Ohlala ça va devenir un peu chiant la game Là c'est le moment où vraiment Va falloir que je sois Que je sois assez patient Parce que Que je garde mon sang froid Parce que Là je ne vais pas pouvoir jouer en fait parce que je suis la target numéro 1 dans la team ennemie Là par contre il n'a pas intérêt à dash parce qu'en fait il ne le tuera jamais Je ne sais pas s'il peut bait lui c'est vraiment bien Ah bon Oh quel génie en fait il est trop fort Ah oui Après le Z a clairement grade de ouf Genre jamais il aurait du continuer C'était insane ce qu'il a fait Après bon Il aurait pu aussi mourir Si le Z touchait ses Q normalement Et les mettait pas à coté à chaque fois Il aurait pu mourir Mais bon on va pas lui enlever Qu'il a putain de gérer Il a fait un petit well played man Après bon on est d'accord que Les chances n'étaient pas réunies Pour qu'il arrive à faire ça quoi Ok il voulait que je décale bot mais en fait j'ai envie de prendre cette termite Parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir accès à leur jungle Je parle là et là Et je pense que bot ils n'ont pas besoin de moi Et du coup avec cette vision on pourra voir venir On aura plus accès à la jungle de Rangar Et en fait Rangar faut pas poser des ping pour le voir arriver Parce qu'une fois que vous le voyez arriver c'est trop tard Vous êtes mort Par contre faut poser des ward pour savoir quand est-ce qu'il fait ses camps Et pour savoir à combien de stack il est Pour avoir une idée de quand est-ce qu'il va gank Ca c'est différent Oh il me rend fou il me rend fou il l'a déjà son outil Il vient de le récupérer à l'instant genre Bah après Encore une fois ils sont en train de se concentrer à 100% sur la mid lane Le problème c'est que le bot lane on a une tristana à 5-1-3 en fait J'ai trollé un peu parce qu'en vrai c'est des gros fils de pute Genre on va pas se le cacher Là Rangar et Z c'est des gros fils de pute Mais genre au level maximum du truc Genre il n'existe pas de plus gros débiles sur la planète terre actuellement Genre même Bon voilà 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 Très bien Et du coup Bah voilà en fait je perds du temps sur moi Moi je m'en bats les couilles Parce que dans tous les cas Je vais être mieux que le Z en teamfight Je vais les boloss Et Peu importe le temps qu'ils vont passer sur ma lane Je vais scale en late game Contrairement à Z Apparemment la plus bonne réduction de C'était quoi cet ignite là ? Qui a ignite qui là ? Il a vraiment ignite je crois Genre il a vraiment ignite ce fils de pute Bah je vais l'utiliser juste pour l'empêcher de back Non mais justement il a utilisé son ignite Bon C'était pour le faire chier Comme ça on peut prendre la tour Le temps qui back est correct Je pense pas que c'est wardé Je pense pas que c'est wardé Et je pense qu'on les baise Et je pense qu'on les baise Puissance maximum Genre A mon avis ils ont pas la vision Parce que Rengar ne serait pas allé mid, il serait allé direct bot side Si vous avez vu On va pouvoir les flanc Après c'est un peu de la merde mais J'aime pas du tout ce qu'on est en train de faire J'aurais pas du tout jeté ça Je l'auto hit pour le red buff C'est important cette merde On dit revoir à moi Je l'ai isolé du coup Ah ouais mais là ça fait très con de continuer par là Parce qu'il y a le bush Par contre Rengar il est vénère Dans le genre vénère Oh putain il l'a repoussé dedans Oh il est con Il va faire un quadra Ok Bon Rengar joue bien par contre Ca fait plaisir, on a des bons joueurs de deux cotés dans cette game Ok 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 Alors attendez On va faire Ah putain je sais pas quoi build là J'ai limite envie de faire des HP pour me faire one shot Mais j'ai pas le temps en fait je peux pas Donc là je vais être obligé d'attendre pour mon Ah c'est chaud Oh Oh Ah putain c'est la merde Par contre je suis pas mal faite dans ma game Genre la game repose quand même sur mes épaules Vous avez vu que je suis à 9-7 alors que je me suis pris 5 ulti de Rengar depuis le début de la game C'est quand même beau On est à 10 minutes je me suis déjà pris 5 ulti de Rengar Je sais pas trop comment c'est possible mais c'est comme ça Et euh Du coup bah voilà je m'amuse bien c'est un bon jeu vidéo Mais je suis quand même à 9 kill dans l'histoire Donc c'est assez insane Il y a la preuve que ça sert à beaucoup de choses en même temps Bon j'ai plus beaucoup de mana donc faudra peut-être que j'arrête de spam mes soeurs Ok j'vais exactement voir de là Putain j'aurais peut-être du prendre le boot rinket Faut se regrouper Faut se regrouper On voit Rengar Peut-être sur le point d'ulti vers la midlane Alors là s'il multie moi je zone ya donc c'est plutôt cool Après il peut très bien mon shot après ma sortie de zone ya Mais si au moment il me saute dessus je zone ya Bah il est niqué parce qu'en fait il calque tous en burst dans le vide Oh c'est propre ce qu'ils nous font là Oh c'est propre ce qu'ils nous font Le petit red trinket et tout Le petit Q Et même là je les chase Ok on cancel on cancel Go Herald go Herald Ah c'est Nashor c'est Nashor On peut le faire instant On l'instante genre vraiment on l'instante Le tanky back y'a plus de discussion en garde Ok bah du coup on peut pas l'instante Du coup lui il est slow du coup il est mort Du coup je suis dans la merde Et ça je m'en doutais Oh il m'a bouffé ça c'est nice Il m'en refalge vite Ah j'ai mal joué Ah il a bien joué le Z aussi il m'a vu Je pense que oui je me verrai Après je reste trop là si mon safe C'est très grave on peut faire le tour et chopper les deux en fait On va tuer le Thresh Ah merde j'ai raté Ah je peux pas le focus J'ai trop mal joué le fight J'ai trop raté en fait J'ai raté tous mes spells Faut que j'aille aider Je suis obligé de toute façon il est mort l'usine Dans tous les cas je pourrais pas l'empêcher Ohlala mon dieu Ah my bad putain j'ai tout raté Ah je m'en veux Après j'avais beaucoup de gold J'avais 2000 gold j'avais rien En fait à partir du moment où j'ai raté mon cul sur Thresh ici Le fight était loose Parce qu'en fait j'ai J'ai cru que je l'avais touché Enfin ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué casseux Que je fais trop d'erreur en mécanique Genre j'ai pas le droit de rater ce spell c'est interdit C'est vraiment interdit en fait Genre la loi La loi mon interdit Genre si je le fais je vais en prison Je l'ai fait putain j'ai eu un avertissement du coup Mais c'est bon Allez allez Le shutdown Ah ça m'aime bien ça par contre Ça un shutdown Par contre on peut faire Nash Là par contre oui Là c'est Nashor C'est free C'est écrit dans la bible Genre dans la bible verset 17 C'est marqué Tu cusses fils de pute de Rengar Tu fais Snashor Tu te poses pas de question Par contre perdre la moitié de tes HP de celui-ci C'est peut-être pas la meilleure idée Sachant que t'es le smite Donc t'attends peut-être que la team soit là Après comme tu veux Après c'est une question de feeling Mais bon Verset 17 Je suis désolé c'est Nashor Jamais de la vie tu ne le fais pas sur cette situation Dead but lane Mon regard est mort T'un stand Nashor Tu bacs Tu vas t'acheter ton archange T'es trop bien dans ta game Et là t'embrasses la game Là c'est la free win Alors on va faire ça Ok j'ai tous mes sorts Là j'ai mon flash On va pouvoir les nids On va pouvoir les boloss Mais bien salement Ces chiennes Là si on regarde mes haussons dessus Je le one shot en fait Là ça se voit qu'il arrive en fait Il arrive bientôt je pense Ah non il est buff ok Bah il arrive quand même Là c'est juste de bait en fait Après bon le smite aurait pu être mieux joué Bon effectivement Par contre Malphite c'est OP Il faut le ban ce qu'on zone perso C'est trop trop fort Malphite Par contre j'ai pas oublié Pourquoi ? J'ai eu que 13 dans mon anti Genre j'aurais pu avoir 3 personnes Et à 1 round j'ai eu que Malphite en fait Ah ouais non par contre là c'est chaud On devrait pas perdre ce fight En vrai on devrait pas perdre ce fight En vrai on devrait pas perdre ce fight En vrai on devrait pas perdre ce fight Par contre j'aurais peut être pas du zonir C'était ridicule bref Après mes alliés sont en mode panique Ils savent pas En fait ils ont aucun sang froid Du coup quand ils voient l'ulti de Rangar Ils voient que leur casio a la flash in Ils se disent ah bah c'est foutu Faut qu'on l'aille la sauver Alors que j'ai mon zonia Alors que j'ai mon arc angel Alors qu'on a one shot trash Alors que le Rangar est mort instantanément Quand il a jump in Et du coup bah on se retrouve avec un team fight Ou Malphite Sur setup l'ulti parfait Genre est au milieu de tout le monde Et défonce tout le monde avec ses sorts Genre c'est trop facile pour lui C'est un cadeau qu'on lui fait Genre de faire ce fight à la con Très bien bah là on va pouvoir prendre un nif C'est plutôt cool comme move Oh j'ai pas le temps de zonia Par contre j'ai le temps de mettre des dégâts Ca va peut être faire la diff Bon ça n'est pas du tout la diff J'aurais plus zonia J'ai pas eu de réflexe putain J'étais pas sur l'écran J'ai pas vu arriver Ah ça fait trop chier ce perso Par contre je sais pas ce qu'on prend le time catch Mais go tapez Il va pouvoir TP le time catch Go tapez là Allez voilà Défonce le tu me snare Hop time catch met son few Photo hit 2 tristana Et fais enchaîner sur qui C'est du 4v2 Faut juste dive Prendre des inib Voilà merci Tapez cette putain de tour Et c'est le feu voilà Voilà ça c'est une bonne game Bon après ma team joue bien là dans cette game Moi je vais pas Je vais pas faire le mec genre J'ai une team de merde Genre là Là en vrai j'ai une bonne équipe Par contre ils ont le temps de prendre une tour one One turret Ok one turret Ah très bien Lucky Ok Très bien Ok Euh ouais Quelques lags Unlucky C'est pas grave On va faire avec Espérons que ça ne détruise pas ma game C'est les malheurs du DDoS Je ne sais pas Peut-être Unlucky DDoS Euh Ça me fait un peu chier parce que Là vous voyez Youtube on est contre nous Parce que du coup je n'ai plus de stream J'ai coupé le stream Euh Donc là vous voyez c'est le genre de game Si je les perds je me dis quand même que C'est un peu de la merde de stream sur Twitch Parce que Il y a toujours un fils de pute pour vous des DDoS Et du coup faut changer son IP Faut mettre des VPN C'est ultra chiant C'est trop facile en plus genre Même c'est pas même pas par Skype Genre Enfin même moi je m'y connais un peu en informatique Il y a des méthodes ultra faciles Pour sniffer IP à plein d'endroits Et du coup je me fais un peu baiser Ouais c'est probablement une game que j'aurais win hard Et là si je n'arrive pas à me record rapidement Euh Ou que le mec se dit Ah bah c'est bon son stream est off Donc je peux le laisser Il est plus en jeu Bah j'ai perdu Voilà Donc c'était une game free win Que je pense avoir très bien joué Parce que je me suis fait camp Je suis à 10-19 C'est pas mal du tout Je sens que je suis contre un matchup absolument défavorable Euh Et au final Et bien voilà On est entre nous Et c'est très triste Je pense pas mériter ça Euh Tant pis On va attendre un peu Espérons que ça se débloque Voilà voilà Comment ça va Youtube Est-ce que vous Est-ce que vos games se passent bien vous à votre elo ? Hein ? Est-ce que vous faites des doses ou pas ? Ça se passe bien ? C'est C'est Vous pensez quoi de ces petites games de manière générale Genre euh Parce que bon je sais pas combien de temps ça va durer Mais ça a l'air bien parti pour durer toute la vie Euh Ouais Alors là tout de suite maintenant Je dirais qu'on est dans la merde J'ai pas le temps de J'ai pas le temps de reboot Alors c'est un pari en fait Pari sur l'avenir Soit vous faites un reboot de votre box Et là c'est triste Et là c'est triste Parce que Si en fait vous aviez juste un lag C'est trop tard En fait c'est comme à l'ascenseur Quand vous attendez l'ascenseur et que vous pouvez prendre l'escalier Là je pourrais redémarrer ma box Du coup je vais le faire je pense Euh Vous pourrez redémarrer votre box Mais si c'est un boot de 5 minutes Vous savez que dans 5 minutes vous aurez internet dans tous les cas Donc en fait ça sert à rien de redémarrer votre box Mais des fois en fait ça Ça cheve votre box De Le réseau cheve votre box Et du coup vous êtes obligé de la redémarrer pour que ça marche Même si le boot Le booter s'est arrêté Du coup Du coup je vais le faire quand même Mais euh Putain si on parlait sur ça je serai En plus là la game elle est ultra serrée Donc à tout moment on peut perdre Bon j'espère que ça se passe bien pour vous Sinon la famille Tout ce qui est euh Tout ce qui est famille Euh Ecole hein Vos Vos projets professionnels Le stress de manière générale Moi ce qui est bien c'est que je propose des vidéos ASMR Donc pour vous détendre c'est le top Et puis en plus Et puis en plus des bonnes games bien bien relaxantes Vous pouvez venir sur mon stream et puis vous verrez qu'il est off Parce qu'en fait je vous fais des doses C'est assez nucky Mais euh Mais quand même euh 32 heures de stream si j'ai 10 000 abonnés Ça vous pouvez pas manquer Donc il faut forcément s'abonner à cette chaîne YouTube C'est ça qui est bien Donc là vous voyez J'ai redémarré ma box Donc là je suis un petit peu en mode Est-ce que Est-ce que ça va fonctionner ? Je n'en ai aucune idée Euh Est-ce que quand je vais revenir ma game sera déjà lose ? Est-ce qu'en fait ma team a réussi à finir la game ? Ce qui me parait impossible Parce que euh Au moment où ils ont fait tomber cette tour Tout le monde respawnait Donc en fait ça allait être du 5v3 Euh Euh Du 5v3 oui Enfin du 4v3 plutôt Euh En situation où il y a une tour plus un nid Donc en fait ce serait probablement fait ace Et on aurait peut-être perdu des tours sur ça Et donc ça ça fait déjà 3 minutes que c'est arrivé Ok Donc maintenant Ce qui se passe C'est qu'ils en sont peut-être à péter nos inhibs Et s'ils prennent nos inhibs Ça veut dire qu'on perd l'ascendant sur la game Donc quand je vais arriver Je vais être trop tard Et c'est un peu triste Moi je suis un peu triste quand ça arrive ça Donc euh Donc voilà On continue d'attendre d'avoir internet On a toujours pas internet Le reboot de boxe bientôt terminé Voilà Moi ça me fait plaisir Vous savez tout ce qui est Tout ce qui est game en diamant 1 Tout ce qui est haters Qui vous voit 1600 viewers Et qui se disent Oh putain Sardoche Ça fait 2 jours qu'il stream sur Twitch Ah il commence à avoir des viewers Je pense que je deviendrais une star internationale Si je le dédose Je pense vu que ma vie c'est de la merde Alors ce qu'il faut savoir C'est que Des dédoseurs J'en ai connu 2 Alors il y en avait un Qui m'avait dédose Parce que Bah Il voulait tester Ça marchait Et ça marchait Et au final il était venu me contacter Il m'avait dit Ouais c'est moi qui étais dédose Désolé Et c'était pour une autre raison C'était même pas à cause de moi Enfin il m'avait dit genre J'en ai marre d'entendre la voix de vœux Du coup j'étais dédose Du coup j'étais dédose Pour plus qu'on l'entende Et du coup Du coup ce gars là On est vite fait devenu pote Enfin on est devenu pote Et au final il m'aide Pour pouvoir me dire Quand je suis dédossable ou pas Et donc c'est sympa Il y a un autre dédoseur Qui s'appelle Alors je lui fais de la pub Parce que j'ai toutes ces infos perso en fait C'est un mec qui s'appelle Cana Et qui est en mode Putain je suis un hacker Je suis trop fort de manière générale En hacking Et je m'y connais trop en informatique Et le mec il essaie de me tester En programmation en fait Donc c'était extrêmement drôle Parce qu'il y connaissait absolument rien Il avait même pas un niveau d'étude Il avait un étude de bac moins 3 Il était en 3ème C'était un gamin de 16 ans Qui faisait juste des boots Mais il connaissait des Si vous voyez il connaissait des petits mots clés Qui faisaient genre Et qui s'y connaissait en informatique Et il faisait genre Le mec ouais c'est impossible de dog Vous trouverez jamais mes infos perso Et en 45 minutes On a trouvé son adresse Le numéro de sa mère Son lycée Enfin son collège pardon Et on a commencé à spammer sa mère Pour lui expliquer Bah que son fils c'est un gros fils de pute Et bizarrement il a changé le pseudo partout Mais il croit qu'on le retrouve pas ce fils de pute Donc du coup Bah du coup on a continué On a continué de lui expliquer A quel point c'était une merde Et donc c'est peut-être lui C'est peut-être lui Qui dans un barou d'honneur Se dit bon maintenant je suis foutu Et que je suis grillé Au temps des doses ce fils de pute Donc là ça fait un certain temps qu'on parle ensemble Et je vous avoue que je n'ai toujours pas la connexion Ca va faire Bah 25 minutes d'où j'ai écrit one turret Donc ça fait 6 minutes maintenant que je suis déco Donc je pense que Je pense que c'est terminé Je pense que j'ai perdu la game A cause de cette déco Alors que c'était une free win Donc là mes mates doivent être dégoûtés Ils vont probablement y portent Moi je suis aussi dégoûté Mais je m'en bats les couilles Parce que c'est la pré-saison C'est juste une game Dire moi un tant pis Moi dans ma tête je me dis que je les win cette game Enfin je sais pas Ca me fait de la peine un peu Genre de se dire qu'il y a ça sur terre en fait Genre Des mecs qui ont que ça à foutre Bon du coup Par contre j'aimerais bien récupérer internet un jour Sinon cette vidéo youtube ne pourra jamais être uploadée Ce qui sera un petit peu triste Parce que elle est bien cette vidéo youtube On est bien entre nous Enfin vous faites plaisir là Je sais pas ce que vous faites Vous mangez Vous êtes en train de vous faire chier Et je vous raconte ma vie Et du coup bah c'est la détente On se divertit comme on peut Et si je peux pas vous envoyer cette vidéo Vous allez être triste Si vous la regardez C'est que vous l'avez Du coup c'est un petit peu débile ce que je dis Mais euh Voilà Là je suis très Non là par contre j'aimerais bien avoir internet quand même Là je suis en train de faire des tests et tout Je sais pas Du coup ça veut pas venir Oh c'est la fin C'est la fin C'est la fin C'est la fin Je pourrais plus jamais stream Tant pis Tant pis hein ils ont réussi Ohlala ils sont forts Ils sont forts les deux sœurs Ohlala je vais devoir redémarrer Je vais devoir appeler Numérica pour qu'ils changent Ohlala Ça va me prendre au moins une demi journée C'est chiant Ohlala C'est vraiment triste hein En plus les gens sont trop forts Parce que je pense qu'absolument personne sur terre Ne pouvait récupérer le Ne pouvait faire ce qu'ils ont fait Genre il y a qu'eux quand ils sont capables Bon Bah voilà Bah je pense qu'on va se quitter là-dessus hein Attends on va quand même On va quand même attendre le temps qu'il faudra Pour que vous vous rendiez compte de À quel point je peux me faire chier Quand je me prends des doses Parce que maintenant que vous êtes là Bah du coup j'en profite Je vous parle Mais de manière générale Euh Là je suis quand même un petit peu en train de perdre mon temps Ok donc ma connexion est revenue Là on va faire alt f4 leave game Euh On va faire alt f4 leave game Normalement je peux faire reconnect Ça se passe bien Et si la game est finie Dans l'un sens ou dans l'autre Normalement je vais pas avoir le reconnect Ok donc là Ok mon jeu a crash Faut que je me dépêche de le relancer Donc là je vais m'en vouloir Parce que Darkstar il va vraiment m'en vouloir Parce que j'étais en jeu avec lui Mais euh Mais en l'occurrence euh Hum En l'occurrence non quoi Ok donc j'ai gagné ou j'ai perdu ? On va voir ça tout de suite J'ai un peu peur Ah j'ai perdu Voilà Bah bah C'est une petite game pour vous montrer un petit peu ce qui se passe Donc voilà Bisous les... Je vais vous montrer un petit peu la scène Parce que vous voyez peut-être pas Hop Ah merde hein PVP net client Ajouter Capture de jeu Hop Pourquoi vous voyez pas ? Pourquoi vous voyez pas le jeu ? Ah je sais pas vous pouvez pas voir le... Ah si c'est bon Hop Voilà donc en gros on a perdu Donc 10-10-9 La game s'est finie à combien de temps ? La game s'est finie à... Attendez je vais avoir le timing en faisant euh... En regardant en bas Donc la game s'est finie à 32 minutes C'est à dire que en gros euh... Euh... Juste après que je sois déco donc j'ai déco à 25 Ici Euh... 25-30 j'étais... 26 j'étais mort et j'étais déco Et euh... La game voilà c'est fini euh... 5 minutes plus tard donc après... Après des doses Donc tant pis hein Bon voilà euh... Euh... S'il suffisait pas pour pouvoir crush la mid lane Il y avait encore la T1 top qui était debout T1 bot qui était debout Du coup bah ce qu'on aurait fait c'est juste push top Prendre un achat et on aurait fini la game sur ça Ca aurait été très facile Du coup voilà tant pis Bon bye les amis Je vous dis à la prochaine